Angela a glissé et est tombée dans la rivière. Elle a crié à l'aide, mais il n'y avait personne pour la secourir. Salut à tous, c'est FIGRETE. Bienvenue sur FIGRETE STORY. Cette histoire a commencé il y a 20 ans, dans un village appelé Bangu. Même une petite cabane dans ce village a sa propre histoire. Après un an de mariage, un couple a eu des jumeaux, deux filles. L'une d'elles s'appelle Angela. Il est tout à fait vrai qu'il les aimait tous les deux. Elles étudiaient à l'école et au collège avec une bonne éducation. Mais la vie n'est pas toujours facile. Et parfois, tous tes rêves peuvent être brisés en morceaux. L'aîné des deux sœurs a pris soin d'être nommé Angela. Angela a commencé à grandir et il s'aimait beaucoup. Ils jouaient ensemble et parfois se disputaient. Mais en voyant tout cela, ils riaient et passaient de merveilleux moments ensemble. Cependant, une telle situation où les deux cœurs sont remplis d'amour est rare. Un jour, les deux filles sont tombées malades et ne se sentaient pas bien. Elles ont décidé d'aller au bord de la rivière pour se détendre. Angela a glissé et est tombée dans la rivière. Elle a crié à l'aide, mais il n'y avait personne pour la secourir. Avec un cœur fort, elle a réussi à s'accrocher à une branche d'arbre. La police est arrivée pour essayer de la sauver, mais il n'y avait aucune trace d'elle au loin. Finalement, Angela a été retrouvée inconsciente, arrêtée dans la rivière à genoux. Tous les hommes riches du village étaient venus pour prier pour son salut. Angela a survécu, mais elle a été marquée par cette expérience. Elle se souvenait de cet incident chaque année, se rappelant que personne d'autre n'était là pour elle. Pendant ce temps, sa sœur Elena se préparait à aller au collège en ville. Elle n'oubliera jamais sa promesse de revenir après ses études et d'emmener Angela avec elle. Elena est allée en ville et a découvert un monde complètement différent. Les gens de la ville étaient différents. Et elle a commencé à porter des vêtements modernes. Elle a vite réalisé à quel point elle se sentait mannequin dans ses nouveaux vêtements. Elle s'est souvent demandé ce que les gens de son village penseraient d'elle maintenant. Mais elle n'a jamais oublié d'où elle venait. Cependant, dès le premier jour au collège, Elena se rendit compte que la vie en ville n'était pas aussi facile qu'elle l'avait pensée. Les élèves semblaient différents, plus sophistiqués, avec des vêtements à la mode et des accessoires dernier cri. Elena, avec ses vêtements simples de village, se sentait immédiatement hors de place. Les premières semaines passèrent dans un tourbillon d'excitation et de confusion. Elena essayait de suivre le rythme des cours, de se faire de nouveaux amis et de s'adapter à la vie en ville. Mais il ne fallut pas longtemps avant que les premières difficultés n'apparaissent. Un groupe d'élèves, mené par une fille nommée Laura, commença à la harceler. Il se moquait de ses vêtements, de son accent de village et de sa naïveté apparente. « Regardez qui voilà, la petite campagnarde ! » riait Laura, suivi des rires moqueurs de ses amis. Elena essayait de les ignorer, de se concentrer sur ses études, mais le harcèlement ne cessait de s'intensifier. Il lui lançait des commentaires cruels, la bousculait dans les couloirs et lui faisait des farces humiliantes. Un jour, ils allèrent même jusqu'à renverser du lait sur ses livres, ruinant ses notes de cours. Les nuits d'Elena étaient remplies de larmes et de solitude. Elle appelait souvent Angela, essayant de cacher son désespoir, mais sa sœur sentait que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien, Angela. Je m'habitue encore à la ville, » mentait Elena, sa voix trahissant sa tristesse. Le harcèlement commença à affecter ses performances académiques. Elena avait toujours été une élève brillante, mais maintenant, elle n'arrivait plus à se concentrer. Chaque matin, elle se réveillait avec une boule dans l'estomac à l'idée d'aller au collège. Ses notes commencèrent à chuter, passant de bonnes à médiocres, puis de médiocres à mauvaises. Elle passait des nuits blanches à essayer de rattraper son retard, mais rien ne semblait fonctionner. Ses professeurs commencèrent à s'inquiéter, certains essayant de lui parler, mais Elena était trop honteuse pour avouer la vérité. Elle se sentait prisonnière dans un cycle sans fin de peur et de désespoir. Un soir, après une journée particulièrement difficile, où Laura et ses amis l'avaient enfermée dans les toilettes pendant des heures, Elena craqua. Elle se regarda dans le miroir, les yeux rouges de larmes, et prit une décision. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. La famille, pour nous soutenir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est reparti ! Elle ne prévint personne au collège, pas même ses professeurs. Elle prit le premier train en direction de Bangu, son cœur lourd de honte et de tristesse. En arrivant au village, elle se sentait soulagée de retrouver les visages familiers et l'atmosphère paisible de son enfance. Sa famille fut surprise de la voir revenir si tôt. Il s'était attendu à ce qu'elle reste en ville pour ses études, à ce qu'elle réussisse et qu'elle revienne triomphante. Mais en voyant son visage fatigué et ses yeux pleins de larmes, ils comprirent que quelque chose de grave s'était passé. Ce soir-là, après le dîner, Elena réunit sa famille. Ils s'assirent tous autour de la table, écoutant attentivement ce qu'elle avait à dire. Avec une voix tremblante, Elena leur raconta tout. Elle parla du harcèlement, de la solitude, de ses notes qui chutaient et de la décision difficile qu'elle avait prise de revenir. « Je suis désolée », sanglota-t-elle. « Je pensais pouvoir réussir en ville. Mais c'était trop pour moi. Je ne veux plus y retourner. Je veux rester ici avec vous. » Le silence qui suivit ses paroles était lourd de chagrin et de compréhension. Ses parents se regardèrent, leur cœur brisé pour leur fille. Mais avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, Angela se leva et alla prendre Elena dans ses bras. « Tu es chez toi maintenant, Elena. Peu importe ce qui s'est passé, nous sommes ici pour toi. » murmura Angela en caressant doucement les cheveux de sa sœur. « Tu as été si courageuse de nous dire tout ça. Tout va s'arranger, je te le promets. » Elena, blottie contre sa sœur, sentit un poids immense se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité, entourée de l'amour de sa famille. Les semaines qui suivirent furent un processus de guérison pour Elena. Sa famille la soutint du mieux qu'il pure, l'aidant à retrouver confiance en elle. Angela, en particulier, passa beaucoup de temps avec sa sœur, lui rappelant à quel point elle était forte et courageuse. Angela, elle-même, avait tiré des leçons de ses propres luttes et comprenait l'importance de se battre pour soi-même. Un jour, en discutant avec Elena, Angela décida qu'il était temps pour sa sœur de comprendre cette leçon cruciale. Elle l'emmena à la rivière, là où elle-même avait vécu son épreuve difficile. « Tu te souviens de cette rivière ? » demanda Angela, regardant les eaux scintillantes. « C'est ici que j'ai failli me noyer. J'étais seule, sans personne pour m'aider. J'ai dû me battre pour survivre. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que tu es aussi forte que moi, sinon plus. » Elena regarda Angela, ses yeux remplis d'appréhension. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Angela prit une grande inspiration. « Je vais te pousser dans l'eau, et tu devras te battre pour en sortir. Je serai là, mais je ne t'aiderai pas. Tu dois comprendre que la force vient de l'intérieur. » Avant qu'Elena ne puisse protester, Angela la poussa doucement dans l'eau. La surprise et la peur envahirent Elena, mais rapidement, elle se ressaisit. Les souvenirs de ces moments de détresse en ville revinrent en force. Elle se débattit dans l'eau, luttant contre le courant, et parvint finalement à atteindre la rive. Essoufflée, trempée, mais triomphante, Elena se releva. Angela l'accueillit avec un sourire fier. « Tu vois, tu peux le faire. Tu as toujours eu cette force en toi. Personne ne peut résoudre tes problèmes internes à ta place, mais tu n'es pas seule. Je suis là pour te soutenir, mais tu dois toujours te battre pour toi-même. » Cette expérience marqua un tournant pour Elena. Elle comprit que, malgré les difficultés, elle avait le pouvoir de surmonter les obstacles. Avec le soutien indéfectible de sa famille, elle se mit à étudier à domicile, préparant ses examens à distance. Les mois passèrent, et Elena travailla dur pour rattraper son retard. Peu à peu, Elena retrouva confiance en elle et ses résultats scolaires s'améliorèrent. Un jour, Angela proposa quelque chose d'inattendu. « Elena, pourquoi ne pas retourner en ville pour tes études ? Mais cette fois, nous irons ensemble. » Elena hésita, des souvenirs douloureux refaisant surface. « Je ne sais pas, Angela. Et si tout recommençait ? » Angela lui sourit avec assurance. « Nous affronterons tous là ensemble. Rien ne pourra nous arrêter. » Avec cette promesse, les deux sœurs retournèrent en ville. Les débuts furent difficiles, mais cette fois, elles avaient une force et une détermination nouvelles. Angela s'inscrivit dans une école de commerce, tandis qu'Elena reprit ses études de littérature. Elles se soutenaient mutuellement, passant des nuits à réviser ensemble et à partager leurs rêves d'avenir. Les obstacles ne manquèrent pas. Elles rencontrèrent des gens qui doutaient de leur capacité, des moments de découragement et des défis financiers. Mais chaque fois qu'une difficulté surgissait, elles se souvenaient de leurs promesses et trouvaient un moyen de continuer. Les années passèrent et les efforts des deux sœurs commencèrent à porter leurs fruits. Angela obtint brillamment son diplôme et décrocha un emploi dans une grande entreprise. Elena, quant à elle, termina ses études avec distinction et se vit offrir un poste d'enseignante dans une prestigieuse école de la ville. Avec leurs nouveaux emplois, Angela et Elena commencèrent à prospérer financièrement. Leur travail acharné et leur détermination les menèrent à des promotions rapides et à des opportunités d'investissement. Elles se lancèrent dans des projets lucratifs, accumulant des richesses qu'elles n'auraient jamais imaginées possibles. Un jour, alors qu'elles se promenaient dans la ville, Angela regarda Elena avec un sourire rêveur. « Elena, il est temps de retourner à Bangu. Nous devons honorer notre promesse. » Elles prirent alors la décision de retourner au village. Cette fois, elles ne revenaient pas en tant que jeune fille effrayée et incertaine, mais en tant que femme accomplie et puissante. Leur retour fut célébré par tout le village. Les parents d'Angela et Elena ne purent retenir leurs larmes de joie en voyant leur fille revenir triomphante. Avec leur richesse, elles commencèrent à transformer le village. Elles construisirent des maisons pour les familles nécessiteuses, financèrent l'éducation des enfants et améliorèrent les infrastructures du village. Elles offrirent des cadeaux somptueux à leurs parents, leur permettant de vivre dans le confort et l'abondance. Le village de Bangu, autrefois modeste, devint un symbole de prospérité et de réussite grâce à Angela et Elena. Les deux sœurs ayant surmonté tant de défis devinrent des modèles de détermination et de générosité.